Dans les anciens abattoirs de Casablanca, Nabil Lahlou, 65 ans, tourne son 9e long métrage, l'année des mille et une lunes. Devant la caméra, le personnage principal, un metteur en scène tombé dans le coma, après avoir été tabassé par les autorités pour une pièce de théâtre jugée irrespectueuse. Sur son lit de mort, il rêve du film qu'il aurait voulu faire sur l'histoire de son pays. Le Maroc, s'il veut vraiment avancer, il ne doit avoir aucun problème, aucun complexe vis-à-vis de la vérité. On ne peut pas étouffer la vérité et on ne peut pas effacer l'histoire. Il faut dire que nous avons une histoire qui a été écrite dans le sang, dans la beauté. Il faut la faire cette histoire. Le film retrace ainsi 80 ans d'histoire du Maroc et rend hommage aux héros de la lutte contre le colonialisme. Comme dans ses précédents long métrages, Nabil Lahlou dénonce avec un humour cinglant les abus de pouvoir et l'imposture sociale, une position qui lui a valu 10 ans d'interdiction de travailler sous le règne du roi Hassan II. Depuis, les temps ont changé, mais les portes de la télévision lui sont encore fermées et il réalise ses films avec un minimum de moyens. Je ne pourrai jamais réaliser ce film tel que je l'écris. C'est pourquoi j'ai opté pour un univers totalement surréaliste, car mon scénario nécessite énormément d'argent. Or, moi, je fais ce film avec combien ? Avec 280 000 euros. Par la force des choses, Nabil Lahlou accumule donc les casquettes. Il écrit ses scénarios et réalise et produit ses propres films, dont il interprète souvent le rôle principal, aux côtés de son épouse, la comédienne Sofia Hadi. Ce sont de grands moments, de grandes créations, puisqu'on improvise forcément. Ça reste artisanal, mais ça reste avec l'âme, l'âme qu'on essaie de donner à ses travaux. Homme de théâtre autant que de cinéma, Nabil Lahlou est avant tout un créateur, un artiste qui, contre vents et marées, se bat pour faire vivre son art.